Quoi? Comment attirer un homme? Oui, là il a fini de dire, mais ben, maintenant il est en train de prendre l'attitude d'une femme caviar, d'une femme fatale. Là, à l'instant T, je deviens une femme fatale. Transformation, transformation, changement de personnalité. Ok, comptez jusqu'à 5, je change de personnalité maintenant. Voilà, là je deviens une femme fatale, une femme caviar, une séductrice. Oui, mes femmes suent, parce qu'il faut qu'elles vous apprennent comment on séduit, comment on attirer un homme. Donc là, je change de personnel, de personnalité, oui. Là, je deviens gracieuse. Là, je ne suis plus les youryous. Là, je deviens très douce. Oui, c'est comme ça, parce que c'est un thème de séduction aujourd'hui. C'est un thème où il faut être choco, il faut être sensuel, donc je deviens sensuel. Voilà, c'est comme ça. Alors, bonjour, mes amis, mes amours, mes femmes et mes hommes sûrs. Aujourd'hui, on va parler d'un thème croustillant. Un thème, vraiment, un thème d'actualité. Un thème qui attire, un thème qui fait frémy. Comment attirer un homme ? Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que toi, la femme, tu es là comme ça. Tu regardes un gars, tu le vois, tu es fond de lui. Ma chérie, tu es fond du gars. Le gars te fatigue, mais le gars, il ne fait pas le premier pas. Comment tu vas faire pour l'attirer ? Ça veut dire que comment tu vas faire pour qu'il sache que tu aimes son affaire ? Comment tu vas faire pour qu'il s'intéresse à toi ? C'est de ça qu'il s'agit. Les femmes, elles ont ce problème-là. Elles sont au travail, elles sont fonds de leurs collègues. Mais comment faire pour que le collègue sache que la goëlle est intéressée ? Elles ne savent pas. Et puis, il restera dans le travail, il ne se drague pas, il ne se parle pas. Et puis, ça reste comme ça. Ou bien, dans ton quartier, tu vois un gars, tu es fond du gars. Tu es fond du gars. Mais comment tu vas faire pour que le gars sache que tu es fond de lui ? Parce que tu restes une femme caviar. Tu restes une femme fatale. La femme fatale, en fait, elle attire. Mais elle attire en douceur. Elle attire en douceur. Voilà, ça veut dire que la femme fatale, ce n'est pas les femmes yougouyougou à dokaflé. Ou elles sont fonds d'un gars, elles vont aller voir les amis, elles vont venir. On dit quoi ? Tu me plaisais. Il faut le voir ton ami, il faut lui dire qu'il me plaît tout le monde. Il ne faut pas donner. Le bouton est enlevé là, je ne savais pas que. Le bouton est enlevé là, je ne savais pas que tout mon cerveau était dehors. Ma poitrine, tout était dehors. Mon âme même était dehors, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je vais être attirante, je vais être sexy, séduisante, mais il n'est pas envie d'être énervante. Pourquoi on met un insulte tout de suite là ? Voilà, c'est ça. Ça dit que comment tu vas faire ? Toi, quand tu es yougouyougou à dokaflé, tu es là comme ça, tu es là, le gars même, tu fais en bizarre. Ça dit que tu es maladroite. Ta façon même de faire, le gars, il sent que tu n'es pas raffiné. Quand c'est comme ça, il t'est rire là, il me dit, oh, c'est quel fils ça là, franchement. Oh, elle est lourde, elle est trop lourde. Mais quand tu es fatale, quand tu es fatale, tu l'attires en douceur, en esprit. Moi, ça essaie à vous parler au du... Attention, j'aimerais faire... J'aimerais faire un bigope, un bigope à ma femme sûre, à mes femmes sûres du Bénin. Mes femmes sûres du Bénin. Aïe, 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 aïe. Les femmes béninoises, elles sont... Elles sont tranchantes. Elles sont tranchantes, les femmes béninoises. Elles font peur, elles font peur. Ça veut dire que la femme, elle et sa maman ont commandé des produits. Elles ont commandé le 5 en 1. Elles ont commandé les ovules. Elles ont commandé le serrage vaginal. Elles ont commandé les produits pour les mains, les sublimes mains, les sublimes pieds. Elles ont commandé la vapeur vaginale pour faire le bain vaginal. Elles ont commandé le produit contre la mauvaise haleine. Elles ont commandé tous les produits que je vends. Tous mes produits caviar que je vends, mes produits efficaces, la tisane, les gélules pour perdre du poids, pour perdre du ventre. Voilà, ça veut dire que si tu as une femme, tu es constipée. Tu as une femme, ton ventre est devant toi, boum, comme ça. Quand tu manges, tu dors la nuit, tu ne vas pas aux toilettes. Voilà, il faut prendre mes gélules, prendre mes tisanes. Tu vas apprécier. Oui, maman, c'est conseillé. Moi, mes produits, c'est caviar. Mais il dit que ces femmes-là, elles ont commandé les produits jusqu'à ce qu'elles sont au Bénin. Une femme et sa maman. J'ai fait le calcul, je leur ai dit, l'enlève beaucoup comme ça. Elle dit, coach, on a besoin de deux bouteilles d'eau minérale. Il y a une eau minérale qu'on boit, mais il n'y a pas au Bénin ici. On a cherché partout, on n'a pas trouvé. Est-ce que vous pouvez rajouter sur notre colis? J'ai dit, ma chérie, un pack d'eau seulement là, ça fait 6 kilos. Donc, si tu veux 2, ça va faire dans les 12 kilos. En temps, au Bénin, le kilo est à 15 euros. Donc, imagine, multiplier 15 euros par 12. Ça n'a rien à voir avec les produits que vous avez commandé à moi. Elle dit, coach, ça ne me dérange pas. J'ai besoin de ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, mes femmes, moi, mes femmes sures, elles ne regardent pas l'argent. Elles veulent avoir. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de quelque chose. Elles veulent avoir. Quelqu'en soit le prix. Ça, c'est les femmes cavia de la coach à Monshik. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un a dit le prix. Quitter, c'est pas petit prix. C'est-à-dire que la facture, ça a l'air vers les 1000 euros. Il a dit, elles ont envoyé le jeton. Elles ont envoyé le jeton. Elles ont mis encore pour boire dessus. Bonneille pour boire dessus comme ça. Moi, mesquelles elles ont vu le jeton. Elles ont dit, ah, elles ont envoyé là. C'est pourquoi encore ? La dame, elle m'appelle. Elle dit, coach, le plus du mandat qu'on vous a fait, c'est ma maman qui vous fait ce cadeau-là. Elle est folle de vous. Ma mère, elle vous adore. J'ai dit, oh, Seigneur, ça, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Mes femmes suées, elles sont paraîtres pour moi. Mes femmes suées, elles font des gestes. Elles posent des actes. Mais très fort. Mes femmes suées du Bénin, je ne dis pas votre nom. Parlez-moi, mes femmes suées, c'est des femmes caviar. Elles sont très discrètes. Elles n'aiment pas qu'on dise leur nom. Mais mes femmes suées, vous êtes entémérières depuis le Bénin. Bisous là-bas. Merci à vous. Merci pour le geste. Je suis enjaillé. Au passage, je cherche une agence. Je cherche une agence. Des gens qui font partie des colis vers le Bénin. Des gens qui font partie des colis vers le Bénin. Voilà. J'ai besoin d'une agence, une personne très, très fiable, une personne bien sérieuse, une personne qui a une voiture, qui peut se déplacer pour venir prendre les colis avec moi, pour emmener au Bénin. Voilà. Il y a besoin de ça. Si tu es intéressé, ou même tu connais une personne qui fait ça, il faut lui donner mon numéro. Le 00-337-55-13-88-85. Le 07-55-13-88-85. Pour entrer en contact avec moi, on va traiter à faire. Voilà, c'est quoi ça y est. Bon. Donc, ça veut dire que tu ne sais pas que faire. Voilà. Vous savez, quand un homme t'attire, c'est-à-dire un homme te plaît, quand tu as envie de plaire à un homme, quand tu as envie d'attirer un homme. Toi, la femme, si tu es très timide, si tu es beaucoup timide, en fait, ça ne va pas marcher. Parce que quand tu aimes un homme, il faut que cet homme-là sache que tu l'aimes. Alors, pour qu'il sache que tu l'aimes, tu dois jouer un rôle. Tu dois te comporter. Tu dois être bien. Vous savez, il y a des gens qui disent, oui, moi, ce n'est pas le physique qui m'attire chez une femme. Non. Moi, quand je vois une femme, quand une femme me plaît, ce n'est pas son physique qui m'attire. Tous ceux qui disent ça, c'est des mythomanes, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Voilà. Sinon, tous les hommes, c'est-à-dire que tous les hommes sur cette terre, c'est leur nature. Eux, ils ne font pas exprès, c'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu a mis en eux. Eux, quand ils regardent la femme pour la première fois, c'est le physique. Voilà. C'est-à-dire que tous les hommes, au premier contact, tout de suite, l'homme, tout de suite, quand il te regarde, c'est qu'il fait que ça fait dans son esprit-là. C'est ton physique. Si tu ressens à Diaga Oua, si tu ressens à Jovan, si tu ressens à Youwiwa, Doka Fleur, ma chérie, ton comment, comment, le gars, il ne va même pas s'intéresser à toi. En fait, il ne va même pas te remarquer. Donc, pour plaire à un homme, pour attirer un homme, il faut te faire remarquer. Il faut qu'il te remarque. Alors, ton physique doit être top. Ton apparence doit être top. Voilà. Ça veut dire que tu dois soigner ton apparence. C'est très important. On n'a pas dit d'être une Barbie. On n'a pas dit d'être une poupée Barbie. Non, 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 non. On te demande simplement d'avoir une belle apparence. Ça veut dire que d'être belle, d'être propre sur toi. Voilà. D'être bien coquette. Un homme, les hommes, ils adorent les femmes coquettes. Les hommes, ils kiffent les femmes coquettes. Ça veut dire qu'un homme, même si tu es fond de lui, que lui-même, ce n'est pas dans son esprit. Mais à chaque fois qu'il te voit, tu jambes. À chaque fois qu'il te voit, tu es belle. Parce que vous pensez, vous savez, il y a des gens qui disent, pour attirer un homme, il faut être sexy. Non, je suis désolé. Je suis très désolé. Pour attirer un homme, tu n'as pas besoin d'être sexy. Parce que vous savez, la femme, quand elle est sexy, elle est sensuelle. Ça veut dire que l'homme, il est attiré par la femme sensuelle. Une femme, quand elle est sensuelle, elle attire un homme. Mais une femme, quand elle pense qu'elle a besoin d'être trop sexy pour attirer un homme, en fait, ça la rend vulgaire. Parce qu'un homme, quand tu es trop, trop, trop sexy, ça veut dire que quand tu dévoiles trop ton corps, en fait, ça ne l'attire pas. Voilà, ça veut dire que ça te rend vulgaire. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment la femme sensuelle. Ça veut dire que tu es habillé, tout ton corps n'est pas dehors. Mais en fait, dans ta façon de t'habiller, on sent que tu es sensuelle. On sent que tu es sexy. On sent que tu es belle. Tu es pure. Les hommes, ils aiment ça. Parce qu'ils aiment un peu quand ils ne savent pas trop, ils ne voient pas trop. Mais si tu t'es mis sexy jusqu'en tes seins, tu as tout mis dehors jusqu'en c'est le bout seulement qui est caché. Tu as porté mini jusqu'en mini tes fesses là. C'est presque dehors. Bon, par exemple, tu es fond du gars, tu dis oui, il y a l'allumé. Il y a l'attiré. Ma chérie, tu ne vas même pas l'attirer. Tu ne vas même pas l'attirer. Celui que tu vas attirer là, c'est un homme, Yugu, Yugu, à Docafler. Par exemple, les hommes, il y a deux qualités. Il y a deux catégories. Il y a des hommes, la catégorie, Yugu, Yugu, à Docafler. Ça veut dire qu'eux, ils s'en foutent. Eux, ils veulent framponner, c'est tout. Ils ne vont pas vers toi, mais si tu viens vers eux-là, eux-là, quand ils te prennent, c'est pour faire un coup, deux coups, et puis après, ils gagnent tant. Ça, c'est catégorie Yugu, Yugu, à Docafler. Mais là, on vous parle des hommes caviar, des hommes en or. Ça veut dire que les hommes réfléchis. Eux, pour les attirer, il faut y prendre autrement. Ça veut dire qu'il faut être sensuel, il ne faut pas être trop dévoilé. C'est ce qu'ils aiment. Et puis, toi, une femme même, ça veut dire que quand tu veux attirer un homme, vous savez, les hommes, ils adorent les femmes qui ont de la personnalité. Oui. Ils aiment les femmes qui ont de la personnalité. Toi, une femme, quand tu as de la personnalité, tu attires, mais ouf, de ouf. Tu attires grave. Voilà. C'est-à-dire, quand tu vois un homme, un homme qui t'attire, un homme qui te plaît, quand tu le vois, dans tes yeux, on doit sentir le sourire. Voilà. C'est-à-dire qu'un homme qui te plaît, quand tu le vois, il faut le fixer dans ses yeux. On appelle ça, comment on appelle ça même, en expression ivoiraine là, les jeux de phare. C'est ça non ? C'est ce qu'on dit, jeux de phare. C'est-à-dire que, l'une façon de dire au gars, tu me plais. Donc, c'est-à-dire que toi-même, quand un gars te plaît, quand tu le vois là, tu le regardes, il faut le fixer. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Il a dit, dans le regard là, il y a un mystère. Dans le regard de la femme, il y a un mystère. Donc, un homme, quand il te plaît là, quand tu le vois là, il ne faut pas cacher ton regard. Non. Toi, le gars, tu es fond du gars. Tu es fond du gars, mais le gars, même quand tu le vois, tes yeux sont en bas comme ça. Tu ne le regardes même pas, tu ne le fixes même pas. Comment tu vas faire ma chérie ? Non. Il faut le fixer. Il faut chercher son regard. Et puis, quand tu le regardes là, il faut le fixer fort. Et puis, tu souris un peu. Tu souris un peu. Parce que vous savez, les hommes, parfois, ils ne viennent pas vers nous parce qu'ils ont peur qu'on les envoie balader. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes qui sont un peu timides. Et donc, ils sont là, qui ont peur de la réaction des femmes et qui ne vont pas vers ces femmes-là. Mais toi-même, une femme, quand tu fais ça à un homme, ça veut dire que l'homme qui te plaît, quand tu le vois comme ça, puis tu commences à sourire un peu, tu le fixes dans les yeux, il voit que ton visage est agréable, tout de suite, en fait, tu lui donnes envie, voilà, voilà, les codes de phare, merci les codes phare, voilà, ça veut dire que tu lui donnes envie tout de suite de venir te parler. Tu lui donnes envie de venir vers toi. Parce que tu lui as montré que papa, papa, je ne suis pas méchante, papa, je ne vais pas t'envoyer balader, je ne vais pas t'insulter, donc viens me draguer, viens parler avec moi. C'est ça, ça veut dire que quand tu fais ça à un gars, il a envie de venir parler avec toi. Il a envie de venir causer avec toi. Parce qu'il regarde dans ton regard, il voit quelque chose d'agréable, il voit un sourire dans ton regard, il voit qu'en fait, c'est une façon, une invitation, c'est ce que tu fais. Oui, c'est très important. Maintenant, ça veut dire que quand tu fais ça comme ça, et puis le gars, il commence à échanger avec toi, il commence à venir vers toi, il commence à parler avec toi, il faut l'inviter. Il faut l'inviter. Moi, c'est ce que je dis, j'ai dit, toi une femme même, ça dit qu'un gars te plaît, il faut lui montrer que tu n'es, tu es à part, tu es exceptionnel. Il faut lui montrer que tu es exceptionnel. Ça veut dire que tu l'invites. Il faut l'inviter. Quand vous commencez à causer, parce que quand vous allez vous voir, ta façon de le regarder, ton petit sourire, tu vas le mettre à l'aise, il va venir échanger avec toi. Vous allez échanger de temps en temps, vous allez causer de temps en temps. Quand vous causez comme ça, tu lui dis que tu veux l'inviter. Il faut lui dire ça. Il faut lui proposer une invitation. Oui, ça ne fait pas de toi une femme facile. Non. Il te plaît. Tu es fond de lui. C'est ça qu'on appelle une femme fatale. Voilà, tu prends les devants. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que tu l'invites. Tu lui proposes une invitation. Il va accepter tout de suite là. Parce qu'avant même de passer à l'étape invitation, ta façon d'être agréable, ta façon de l'allumer là, tout de suite ça a pris. Donc quand tu lui dis je t'invite, il accepte tout de suite. Tout de suite il va accepter. Il dit oui, il n'y a pas de problème. Mais quand tu l'invites, quand vous partez manger, vous partez prendre un pot, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît. C'est ça. C'est-à-dire que tu dois être original. Tu dois être très authentique. Donc quand tu l'invites comme ça au restaurant, quand vous partez manger, vous partez prendre un pot ma chérie, ce n'est pas lui qui paye. Soleil d'aujourd'hui là, mon Dieu. Ce n'est pas lui qui paye. Quand tu invites un gars qui te plaît, un homme qui t'attire, un homme qui te plaît, tu as envie de sortir avec lui là. Il faut l'inviter. Quand tu l'invites, c'est toi qui paye. C'est toi qui paye. C'est ce qu'on appelle femme fatale. La femme fatale, oui, la femme d'actualité, elle s'impose, elle fait le premier pas. C'est-à-dire que quand un homme l'intéresse là, elle lui propose une invitation. Quand elle l'invite, arriver là-bas, quand il finit de manger, il finit de boire, c'est elle qui paye la facture. Si l'homme il veut payer, tu dis non, c'est moi qui t'ai invité. C'est moi qui t'ai invité. Et quand toi même une femme, quand tu invites le gars comme ça, la première fois, c'est toi qui paye la facture. C'est toi qui paye. Ma chérie, dans son cerveau, il est mélangé. Il te prend plus pour une yugu-yua, donc à flé. Il te prend plus pour une caviar tout de suite. En fait, tu t'es donné de l'importance. Il te voit autrement. Il te voit autrement tout de suite. Mais toi, j'ai dit que le gars t'attire. Tu invites le gars. Vous partez manger. Vous partez boire. La facture vient, tu laisses le gars payer. C'est pas bon. C'est toi qui es fond de lui. Tu veux l'attirer. C'est toi qui a envie de l'attirer. Donc pourquoi tu fais ça ? Non ! Ne pense pas que le fait d'acheter, de payer la facture au premier rendez-vous, ça fait de toi une femme pigeon. Non ! Non ! Tu n'es pas en train de mettre l'argent devant. Non ! Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses. C'est-à-dire que quand on dit que tu mets l'argent devant, et puis là, c'est pas pareil. Là, il s'agit d'attirer un homme. C'est-à-dire que de lancer, de jeter comme ça le maïs, jeter un peu de riz. Comme ça, il va venir, il va manger, 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 et puis il vient dans ton bras, dans tes bras. Quand il vient dans tes bras, maintenant, tu fais changement de situation. Ça veut dire que c'est lui-même. Maintenant, quand vous partez manger, c'est lui qui va payer. C'est comme ça. Ça veut dire que tu l'attires vers toi. Et puis, quand tu l'attires, il ne faut pas qu'il pense que quand tu es en train de l'inviter, comme c'est comme ça, c'est fini. Non ! Tu es en même temps, tu l'attires, en même temps, tu es inaccessible. Il va vous parler de ça. Il va vous donner les détails. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Oui ! Il va vous faire ça pour tout de suite là. Tu payes. Et puis, vous savez, les hommes sont attirés. Les hommes sont attirés par les belles femmes. Ils sont attirés par le physique. Mais vous savez, quand tu as une très belle femme, quand tu as une très belle femme, et qu'en fait, il n'y a pas de causerie, c'est-à-dire que dans ta tête là, c'est 0-0, un homme, quelle que soit ta beauté, si tu l'invites à manger, si tu l'invites à prendre un pot, quand vous échangez, quand il voit que tu n'as rien dans la tête, quand il voit que tu ne lui proposes rien, en fait, tu ne l'attires pas. Oui ! Tu ne l'attires pas. Tu t'envoies ta soie avec un homme. Le gars, tu veux l'attirer. Tu as envie de le séduire. Vous partez vous asseoir au restaurant, ma chérie. Quand vous partez au restaurant, ma chérie, s'il te plaît, tu dois être sur ton 31, oui, c'est important. Tu dois être très belle, oui, c'est important. Alors, les gens te diront quoi ? Non, c'est le premier rendez-vous. Fait-toi un peu, fait-toi beaucoup, relax, vous n'êtes pas qu'ils se disent que tu es trop préparé. Si ! Il faut te faire choco, mon cher. Tu es trop préparé, ça a dit quoi ? Tu es trop préparé, ça a dit quoi ? Vous ne savez pas que c'est la première impression qui marque ? Qu'on dit de marquer là ? C'est la première impression ? Le gars, même, tu es fond de lui, toi, tu l'invites à manger, puis toi, tu as ta bière en bise, non, il faut te faire en relax. Il ne faut pas, il va se dire que tu es trop préparé. Ma chérie, il faut te préparer. Il faut te préparer. Ça dit que le gars, il n'a qu'à savoir qui l'affaire. Le jour, tu as rendez-vous, tu te mets au. Tu te mets au. Tu te tapes le style qu'il faut. Tu te tapes le maquillage qu'il faut, ma chérie. Oui, si même avant le rendez-vous, tu peux aller voir un dentiste pour te détacher les dents. C'est important, il faut le faire. Oui, c'est ça. Parce que tu veux l'attirer, s'il vous plaît. Tu veux l'attirer. Tu veux te démarquer, là. Tu ne veux pas être une yougouyougou à dokaflé. L'homme même, ça dit que pour l'attirer, il faut l'attirer en caviar, en forme fatale. C'est important. Donc, ça dit que quand tu assises comme ça, là, le gars même, parce que vous allez causer jusqu'à arriver à un certain moment, vous serez un peu rapproché. Vous serez rapproché, c'est normal. C'est le premier rendez-vous, ma chérie, ça ne fait pas de toi une femme facile, une chose facile, non. C'est comme ça, tu attires un homme. Un homme même que tu attires, tu l'invites au restaurant, si cet homme-là, arrivé à un certain moment, sa mère se pose sur ta mère, si arrivé à un certain moment, il a un geste tendre, ma chérie, ne le repousse pas. Ça sert à quoi de le repousser ? Est-ce que c'est le gars qui est fond de toi ? C'est toi qui est fond de lui ? Tu veux l'attirer ? Donc, c'est-à-dire que si le gars même, tu vois qu'il devient aussi mon l'humain, il a envie de te caresser un peu, il a envie de venir un peu à sa bouche-là, ma chérie, il faut aller en bouche-là. Becotez-vous, becotez-vous, ça ne fait pas de toi une femme facile, pourquoi ? Mais vous pouvez flirter et puis ne pas fracasser, vous pouvez flirter et puis ne pas framponner, mais à ce que vous ne comprenez pas. Vous, ça dit, vous confondez tout là, s'il vous plaît, on vous donne les détails, on vous donne les détails, donc ça dit que toi-même la gauche est assise, mais le gars, il se rapproche de toi, vous êtes en train de causer, il cause avec toi, il sent des odeurs, il sent des odeurs, ça dit qu'en bas de tes aisselles, là sous tes aisselles, puisque un homme qui t'attire, un homme qui te plaît, un homme que tu veux attirer, ça veut dire que c'est un homme qui te rend dingue, c'est un homme, en fait, qui ne te laisse pas indifférent, et donc l'émotion peut faire que tu vas transpirer un peu pendant le déjeuner, pendant la petite rencontre, le petit resto, tu peux un peu avoir de l'émotion, et donc cette émotion-là peut te faire un peu transpirer, bon, tu transpires, ce n'est pas un problème, mais ma chérie, ta transpiration, ça donne quelle odeur ? Ta transpiration a donné quelle odeur ? Parce que tu es en train d'attirer le gars, donc si tu allais t'asseoir là-bas, et que parce que tu es avec le gars, tu es trop fin, tu es trop contente, tu commences à transpirer un peu, transpiration là-même, ça veut dire qu'arriver à un certain moment quand le gars se rapproche un peu de toi, quand tu fais ta main comme ça, odeur qui quitte sous tes aisselles, et puis qui rentre dans son nez là, il s'est dit, wouh, wouh, c'est quoi ça ? C'est quelle femme ça ? Vraiment, le courage m'a mené la brûle pour m'inviter là-bas, je me suis dit, oui, voilà une fille, une fille qui est différente, une fille qui est originale, une fille qui est très caviar, une fille qui est classe, mais odeur de ses aisselles que j'ai senti là, c'est quoi ? Ça, faites très attention, faites très attention, oui, parle-toi une femme, il faut que tu fasses attention, si tu allais laisser les odeurs là-bas, attention, le gars, ça veut dire que quand vous finissez le restaurant comme ça, il rentre chez lui, plus jamais tu vas l'appeler, il va répondre, ou bien quand il te voit dans le travail, ou bien il te voit dans le quartier, il enlève ses yeux, parce qu'au deux de tes aisselles qu'il a senti là, franchement, tout de suite là, tu le nerves, tu le nerves, on vous parle de quelque chose là, on vous parle de quelque chose, ou bien ça veut dire que toi-même là-bas, tu t'entends à soyer le gars, tu invites le gars à manger, tu invites le gars à manger, mais le gars, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de parler comme ça, mais quand tu parles, odeur qui arrive dans le nez du monsieur, c'est pas bon, non, faites attention, faites attention, un gars même que, ça dit qu'un gars même que tu veux attirer, un gars que tu veux séduire, parce qu'il te plaît, quand vous êtes assis, quand tu es en train d'échanger avec lui, parce qu'arrivée à un certain moment, vous serez un peu rapproché, c'est tout à fait normal, ça veut dire que l'invitation c'est chaud, donc il se rapproche comme ça, il parle un peu avec toi, mais quand tu parles, quand tu parles, c'est qu'il sort de là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est les trois chats, oui, le gars il s'est dit, mais c'est pas possible, il s'est dit, mais c'est pas possible, mais je l'ai vu, elle est tellement belle, elle est tellement sensuelle et tout, mais comment se fait-il que, je change un peu avec elle, je me rapproche, je sens des odeurs, qui viennent tout au fond de son gosier, c'est bizarre, ça veut dire que c'est une femme qui a un manque d'hygiène, en fait c'est ce qu'il se dit tout de suite, tout de suite c'est ce qu'il se dit, c'est le résumé qu'il fait tout de suite, alors que, bon, peut-être que, c'est pas parce que tu as un problème d'hygiène, mais c'est juste que, tu as un problème de mauvaise haleine, voilà pourquoi, il faut acheter le produit de votre coach Choco, soleil d'aujourd'hui là, en tout cas, c'est que ça est en train de me faire assez fort, ça me déconcentre, mais vous ne pouvez pas comprendre, voilà pourquoi, il faut acheter le produit de ta coach Kavia, le produit contre la mauvaise haleine, c'est très important, parce que toi la femme, il ne faut pas attendre qu'on te dit ta bouche sans, pour prendre les produits contre la mauvaise haleine, pour prendre tes gélules contre la mauvaise haleine, bon, si tu n'as pas une mauvaise haleine, au moins tu as pris, tu as traité, donc ça veut dire que tous les petits microbes qui sont dans ton ventre là, tu les as tués, tu es impeccable, c'est très important, de suivre un traitement contre la mauvaise haleine, comme ça tu es irréprochable, tu parles au gars, même tu parles dans sa bouche, le gars il sent, il sent une bonne odeur, il se dit, wow, qu'est-ce qu'elle est propre, qu'est-ce qu'elle sent bon cette femme, c'est important, et puis quand tu es en train de parler avec un gars, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta bonne haleine, quelle que soit ta bonne odeur, mais quand tu es en train d'échanger avec un gars, s'il te plaît, il faut que tu dises des choses, il faut que tu dises des choses, en fait il faut que tu montres au gars que tu as un homme dans la tête, il faut que tu montres au gars qu'en fait tu as un quotidien, il faut que tu montres au gars que tu as beaucoup de choses à dire, parce que vous savez, les hommes, quand ils sont avec des femmes, c'est-à-dire que quand ils vont manger avec des femmes, qu'ils racontent leur quotidien, et qu'ils ont leur quotidien très riche, en fait ça fait de toi une personne avec une forte personnalité, et ça les hommes ils kiffent ça, donc c'est-à-dire que quand tu parles avec le gars, tu parles un peu de ton travail, tu parles un peu de ton projet, tu parles un peu de tes activités, tu parles un peu de ce que tu sers, c'est-à-dire un peu de culture, si tu es cultivé, vous échangez, le monsieur même il voit que tu dis des choses tellement intéressantes, tu es une personne tellement intéressante, qu'il a envie de te revoir, il a envie de te revoir, oui, parce que tu as des choses à dire, parce que tu es intéressante, parce que tu es cultivé, parce que tu as un quotidien qui est riche, c'est ça, mais si tu allais à l'invitation d'un homme Yugu Yugu à Doka Flet, c'est-à-dire qu'un homme lui, en fait, lui a envie juste de fracasser, dans lui-même là, si tu veux me dire, il faut lui parler de boîte de nuit, il faut lui parler de Maki, il s'en fout, il s'en fout, de toute façon, tu as parlé de boîte de nuit de Maki, lui-même c'est ce qui lui plaît, c'est un Yugu Yugu à Doka Flet, donc vous allez parler de Coseris, de boîte de nuit de Maki, quand vous finissez, vous partez framponner, le monsieur c'est fini, quand tu l'appelles, il ne répond plus, parce que c'est un Yugu Yugu à Doka Flet, en fait, c'est quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il veut, lui-même la main, il ne se connaît pas, et puis il n'a pas de goût, voilà, donc ça veut dire que, quand toi-même une femme, tu parles comme ça, et que ta première rencontre, tu invites le gars, et le gars, il voit que tu es intéressante comme ça, tu es très intéressante, tu as beaucoup de choses à dire, tu as beaucoup de choses à dire, en fait, tu parles de ton quotidien, le mec, tout de suite, tu le captes, tout de suite, tu le captes, parce qu'il ne s'ennuie pas avec toi, c'est-à-dire qu'il est en train, il est en train de déjeuner avec toi, c'est tellement intéressant, il rigole avec toi, parce que tu as de l'humour, parce que tu as de l'humour, les hommes, ils aiment ça, ils aiment les femmes qui ont de l'humour, c'est-à-dire que, quand tu as une femme qui a de l'humour, un homme, il a toujours envie d'être en ta compagnie, parce qu'il rigole, il rigole avec toi, c'est-à-dire que tu as, tu as des petits mots comme ça que tu dis, tu as une façon d'être un peu taquine, ils aiment ça, mais si toi, tu es allé au rendez-vous d'un gars, que tu veux attirer le gars, tu es froid dans le direct de l'eau, tu es froid dans le direct de l'eau, tu es assise là, boum, il n'y a pas causé rire, le gars, quand il ne cause pas là, tu ne causes pas, quand le gars dit quelque chose, tu lui réponds, c'est fini, tu ne parles pas, donc vous êtes assis là, toi-même, le gars même, il prend son téléphone, il commence à surfer sur son téléphone, ou bien vous êtes assis là, il regarde la télé, ou bien il écoute la musique, parce qu'il n'y a pas de débat, parce que tu es trop froide, tu es trop froide, un homme comme ça, tu ne peux pas l'attirer maman, tu ne peux pas, il faut l'attirer, il faut lui montrer ta personnalité, il faut lui montrer que tu es intéressante, c'est très important pour les hommes, c'est très très important, et donc vous savez, pour attirer un homme, c'est-à-dire que quand tu fais tout ce que j'ai dit là, tu l'attires, normalement tu l'attires, mais quand tu l'as, quand tu l'as, il faut lui montrer en même temps que, tu n'es pas trop accessible, ça veut dire quoi, ça veut dire que le gars, tu es fond de lui, tu l'aimes, tu aimes même, c'est-à-dire que tu es fou, folle de lui, c'est vrai, mais de façon que tu l'as attiré, c'est-à-dire que de la façon que tu l'as attiré, et puis il est venu vers toi, vous avez commencé à beaucoup vous appeler, à beaucoup parler, beaucoup parler, il faut lui montrer en même temps que, en même temps que tu l'as attiré, tu es inaccessible, donc quand il va te dire, parce que quand tu vas l'attirer, il aura envie de te voir, très souvent, donc quand il va te dire, demain samedi, je veux qu'on déjeune ensemble, tu lui diras non, demain samedi, je suis occupé, voilà, demain je ne serai pas disponible, parce que j'ai des choses à faire, en fait, tu lui refuses ça, mais tu ne lui refuses pas ça, de façon catégorique, tu lui refuses ça, en fait, comme une négociation, tu lui dis non, demain par exemple, je n'ai pas le temps, demain je serai occupé, mais si tu veux, on peut se voir la semaine prochaine, le week-end prochain, on peut se voir, en fait c'est ça, c'est-à-dire que tu es en train de lui montrer que, tu es, tu es, c'est-à-dire qu'on peut négocier avec toi, mais en même temps, tu n'es pas accessible, parce que les hommes, malheureusement, quand tu deviens trop accessible, ils ne t'aiment pas, quand tu deviens trop accessible, ils ne sont pas amoureux, et le but, c'est de le rendre amoureux, et donc, quand il sait qu'il est avec toi, mais en même temps, tu es inaccessible, c'est-à-dire que tous les rendez-vous qu'il te donne, tu n'es pas obligé d'accepter, tu n'es pas obligé d'accepter, tu peux accepter aujourd'hui, le week-end qui arrive, tu n'acceptes pas, même si tu n'as rien à faire, en fait, c'est ça, tu te rends inaccessible, c'est important, les hommes, ils kiffent ça, ils kiffent bien ça, et donc, c'est ça, donc, tu es le gars comme ça, tu es le gars comme ça, et puis, vous savez, quand un homme te plaît, parce que c'est ça aussi le problème de la femme, c'est-à-dire que quand un homme lui plaît, et qu'elle attire ce homme-là, elle se dit, wow, c'est fini, c'est fini, il m'appartient, il est à moi, voilà, là, il ne peut plus rien faire, il est mon gars, donc maintenant, il a lui posé beaucoup de questions, maintenant, il a des comptes à me rendre, et tout, non, toi, une femme ne fait pas ça, c'est-à-dire que quand tu es en train d'attirer un homme, si cet homme-là, il commence à échanger avec toi, s'il commence à communiquer avec toi, s'il commence à sortir un peu avec toi de temps en temps, si vous flirtez de temps en temps, toi, la femme ne te dit pas que tout de suite, il est pour toi, non, voilà, il n'est pas pour toi, il n'est pas en prison, il est encore libre, et donc, toi, la femme, tu dois en fait lui montrer qu'il est libre, tu dois en fait lui montrer que tu n'es pas en train de lui mettre la pression, tu dois en fait lui montrer que le fait qu'il parte avec toi au restaurant, le fait qu'il échange avec toi, ça ne veut pas dire pourtant qu'il t'a, ça ne veut pas dire pourtant qu'il t'appartient, en fait, c'est ça, ça crée un doute dans la tête de l'homme, et il se dit, mais est-ce que je l'ai ou bien je ne l'aime pas, c'est ça, est-ce que je l'ai, est-ce qu'elle est pour moi, est-ce que c'est, on sort ensemble, parce que c'est vrai, c'est elle qui a fait le premier pas, mais en même temps, elle est inaccessible, et puis elle ne me prend pas la tête, et puis elle n'est pas trop, trop, trop accessible, c'est-à-dire que quand j'ai besoin d'elle tout le temps, elle n'est pas tout le temps disponible, donc le gars, il est là, il se demande, mais est-ce que je l'ai ou bien je ne l'ai pas, est-ce que c'est ma go, mais ce n'est pas ma go, c'est-à-dire que quand c'est comme ça, ça marche même, c'est le gars, tu la sédures jusqu'à en fatiguée, c'est ça, il est fou de toi, il est fou de toi, pourtant c'est toi qui as fait le premier pas, c'est toi qui as fait le premier pas, mais tu es fatale, tu es fatale, ça veut dire que tu as fait le premier pas, mais en même temps, tu es restée la femme fatale, tu es restée la femme inaccessible, c'est ça, c'est très important, c'est très important, vous savez, un homme qui te plaît, un homme que tu veux attirer, un homme que tu veux séduire, cet homme-là, quand vous êtes ensemble, ne lui montre pas que tu es trop dur, ne lui montre pas que toi tu es trop dur, pareil si tu es trop dur là, tu ne vas pas aller vers lui, si tu es allé vers lui là, c'est pareil, tu es fatale de lui, donc ce n'est pas passé, tu es fatale du gars, tu as tout fait pour attirer le gars, maintenant le gars et toi, vous êtes ensemble, le gars va te caresser un peu, tu dis non, arrête, le gars va t'embrasser, tu dis non, arrête, pourquoi, pourquoi tu fais ça, toi aussi, tu fais ça pourquoi, ça c'est la comédie, le gars même, ça dit que le gars même, il sait, il sait qu'il te plaît, il sait que c'est toi qui as fait le premier pas, donc quand vous êtes ensemble là, les love là, vous le lovez, les flirtes, vous flirtez, en fait c'est ça, en fait un homme, quand il te plaît, et puis tu l'attires, et vous vous mettez à flirter, quand tu ne vas pas fracasser avec lui, non, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre le côté fatal de la chose, le côté fatal de la chose, vous ne pouvez pas comprendre, tu love vers le gars, le gars est dans ton gosier, tu es dans son gosier, vous vous embrassez, il prend tes selles, tes lolos là sont dans sa main comme ça, il te caresse jusqu'à son doigt, même va un peu dans ton vadegou, c'est vrai ma chérie, mais, quand il veut aller au Mougou, ça veut dire que quand il veut te dire, allons Mougou, tu lui dis non, je veux rentrer, voilà c'est ça, tu lui dis non, je veux rentrer, ça veut dire quoi, ça veut dire que tu as laissé goût dans sa tête, tu as laissé goût dans sa tête, il se dit mais, mais la femme là, mais elle est fatale, mais le monde a flirté, je l'ai vu excité comme ça, j'ai vu le bout de ses seins duci comme ça, je savais qu'elle était excitée, mais pourquoi elle n'a pas laissé, elle ne m'a pas laissé la framponner, pourquoi elle ne m'a pas laissé la fracasser, oui c'est ça, c'est-à-dire que toi même la femme même là, vous allez flirter jusqu'en, vous allez lever jusqu'en toi même, tu sais que ton vadebo est bien mouillé, même c'est trempé là-bas, tu sais ça ma chérie, il faut attraper ton coeur, et puis il faut lui dire au revoir, il faut rentrer chez toi, ça là ça marche, ça là ça marche, mais toi une femme, si un gars, tu es fan d'un gars, que tu veux attirer le gars, et que le gars tu l'attires, vous venez au premier rendez-vous, vous êtes assis là, vous levez, vous embrassez jusqu'en, s'il t'a pris, s'il t'a pris, qu'il allait te faire imponner, s'il t'a pris, qu'il allait te fracasser, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est-à-dire que la relation là, ça va pas arriver quelque part, non, tu leur montres que, tu étais trop fond de lui, tu leur montres que tu attendais trop ce mougouli, non, il va te prendre tout de suite pour une femme facile, une femme facile, c'est ça, parce que c'est pas parce que, un homme te plaire, que tu fais le premier pas, que tu es une femme facile, facile, non, c'est ça la différence, la femme facile en fait, c'est celle qui va vers l'homme, et le même jour, quand ils ont eu une, c'est dit, ils ont un rendez-vous, le même jour, il a frappon, c'est elle la femme facile, quand on dit une femme facile là, c'est ça, la femme en fait, qui n'arrive pas à contrôler ses émotions, qui n'arrive pas à contrôler son excitation, ça veut dire, quand elle est en train de flirter, avec ce homme là, qui n'arrive pas à se dire que, il y a une pause, il y a un moment, c'est-à-dire, il y a une limite, qui se laisse pénétrer, par ce homme là, un homme, qui vient à peine, d'être avec elle, au restaurant, ça c'est une femme facile, et cette femme là, après, elle a un goumengoumé, elle a un goumengoumé, très tranchant, pareil quand tu es fondé un gars, et puis tu attires le gars, et puis le gars accepte ton invitation, si le même jour, il t'a frapponné, et puis le lendemain, il ne fait plus signe de vie là, ça là, c'est ce qui donne goumengoumé, ça là, ça donne maladie même, ça donne maladie, ben ça fait mal, ça fait très mal, mais, quand toi même, tu attires le gars, et puis le gars, vous faites l'homme jusqu'en haut là, et puis il ne vous rentre pas dedans, il ne te mougou pas, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'en fait, toi la femme, tu as montré au gars que, toi et moi, la note mougouli là, c'est dans l'avenir, mais dans l'avenir, il te rapproche, dans l'avenir, il te rapproche, ça veut dire que c'est un message, c'est un message, voilà, c'est-à-dire quand tu loves avec le gars comme ça là, quand tu loves, tu flirtes avec le gars, le gars, il comprend tout de suite que, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vous allez framponner, dans les semaines à venir, vous allez faire l'amour, il sait, et puis il s'en va, même si le fait qu'il ne te mougouse pas le même soit là, mais le fait même de savoir que, le mougouli est possible, parce que si vous lovez, vous flirtez, c'est que le mougouli est possible, ça c'est important, c'est très important, et puis c'est doux, c'est doux comme ça, c'est mal doux, tu vois quand le gars va rentrer là, tout de suite, il va t'envoyer un message, tout de suite là, il va t'appeler, il va causer avec toi, oui, tu as laissé un goût dans lui, ça dit que parce que, le fait que tu l'invites, le fait que tu l'invites en fait, il s'est dit, ah, elle m'a invité aujourd'hui, elle m'a invité là, ça c'est clair, quand je la vois là, je la tape, je la fracasse, ça c'est sûr, oui, c'est sûr, mais tu sais la go, elle m'a invité, elle m'a invité, ah ouais, t'es invité, oui, elle m'a invité, on doit manger ce soir, on doit dîner ensemble ce soir, on va au restaurant ce soir et tout, non, moi, il sait que ce soir là, quand je vais, je finis de manger avec elle, je vais l'allumer ça, tout de suite, je vais l'amougou, ça c'est vite fait, oui, parce que je sens qu'elle est fond de moi, voilà, je sens qu'elle est folle de moi, c'est-à-dire que le gars, même qu'il s'en va au rendez-vous là, il s'en va à ton rendez-vous là, c'est ce qu'elle a sa tête, c'est ce qu'elle a sa tête, il s'est dit, va te faire imponer à tous les coups, à tous les coups, il s'est dit, va te faire imponer, et puis quand il s'en va, il s'en va, il s'en va, il s'en va pas là, il dit ouais, ouais, la volée m'a invité, mais c'est pas une go facile, ah m'invité, ça dit que, je lui plais, mais elle n'est pas facile, on a levé, mais la petite laquelle, vous lève, je la francasse, elle a dit, non, elle est rentrée chez elle, ah bon, oui, respect, respect, parce que vous savez, toi la femme, tu dois savoir ce que tu veux, tu dois savoir ce que tu veux, c'est vrai le mec, tu le vois, il te plaît, tu veux l'attirer, tu veux le séduire, mais c'est quel genre de mec, parce que toi même en fait, qu'est-ce que tu recherches un homme, tu recherches quoi, il te plaît, mais qu'est-ce que tu veux, tu attends quoi de cette relation, tu attends qu'il soit qui pour toi, tu attends que la relation soit comment, c'est ça, et donc, le fait de l'inviter, ne voit pas ça, comme, lui, je vais être avec lui, on va manger ensemble, ça m'excite, je suis excité, non, il faut voir ça comme en fait, une occasion, d'échanger, une occasion, de le connaître, parce qu'en fait, tu vas vers lui, tu l'attires, mais en même temps, tu dois apprendre à le connaître, parce qu'il y a un homme qui doit descendre ta culotte là, un homme, tu peux lever à lui, c'est pas un problème, mais quand il va descendre ta culotte là, tu dois savoir un peu, quel genre de mec c'est, tu dois savoir un peu, son état d'esprit, tu dois savoir un peu, si c'est un homme qui respecte la femme, si c'est un homme qui est cultivé, si c'est un homme qui est responsable, tout ça, tu dois savoir, et donc, le fait de vous rencontrer, toi la femme, ça te permet de l'étudier, ça te permet de le connaître, ça te permet d'apprendre à le connaître, c'est très important, c'est pour ça que tu l'invites, c'est pour ça que tu fais tout, pour que vous vous rencontrez, en fait c'est une façon de le connaître, c'est pas une façon d'aller fracasser, c'est pas une façon d'aller mougou, vous avez compris, par exemple moi c'est ce qu'il dit, il dit quand le toto entre et il dit, faut faire, faut faire, faut faire là, faut dire au toto non, 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 moi il donne pas pour moi là n'importe comment, il donne pas pour moi là n'importe qui, il veut savoir à qui il donne, c'est vrai il me plaît, c'est vrai il m'attire, je l'aime bien, mais, pour que le monde fasse quelque chose, il faut que je sache un peu quel genre de mec c'est, j'ai besoin de le connaître, ça c'est très important, c'est très important, en fait le mec même quand tu fais ça, tout de suite il te respecte, il voit que tu n'es pas n'importe qui, il voit que tu as une femme très intelligente, il voit que tu as une femme très moderne, en fait, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu mets tes pieds, c'est ça, tu sais où tu mets tes pieds, c'est très important mes femmes sûres, mes femmes caviar, mes femmes champagne, c'est quoi ça y est, voilà, donc si un mec t'attire là ma chérie, tu peux faire le premier pas, mais s'il te plaît, soit fatal, reste inaccessible, voilà, c'est-à-dire qu'il doit être dans le doute, si vous êtes en train de causer, si vous êtes en train de causer, les amis, le soleil d'aujourd'hui là, non, soleil d'aujourd'hui là, ça ne connaît pas, ça ne connaît pas, qu'est-ce que je voulais dire, je voulais dire quoi, j'ai oublié, le soleil, la méde, c'est-à-dire que le soleil d'aujourd'hui là, me déstabilise, le soleil d'aujourd'hui me fatigue, ça me fatigue, donc ça dit que toi, une femme, vous savez, il y a deux types d'hommes, un homme africain, un homme africain qui te plaît, pour l'attirer là, il y a cette façon de l'attirer et tout, mais là il y a des hommes, les blancs, ça dit que les européens et tout, enfin la race blanche, les blancs, les hommes blancs sont beaucoup timides, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent, coach, je suis attiré par un mec, tout ça, je dis à bon c'est un quoi, non c'est un blanc et tout, je dis à d'accord, ben qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois le laisser, venir à moi, ou est-ce que je dois faire le premier pas et tout, blanc et puis noir là, c'est pas pareil, c'est-à-dire que blanc là, il n'y a pas plus timide que blanc, blanc est d'une timidité exagérée, c'est-à-dire qu'un homme blanc peut te kiffer, un homme blanc peut être fou de toi, mais c'est toi la femme qui doit faire le premier pas, si tu ne fais pas le premier pas, il ne vient pas vers toi, il est là, il te retourne autour de toi, comme ça, mais il ne fait pas le premier pas, donc toi une femme même, c'est-à-dire que si, c'est un blanc, tu sens que le blanc, tu sens qu'il est fond de toi, tu sens qu'il n'est pas indifférent quand il te voit, mais il ne fait pas le premier pas ma chérie, il faut faire le premier pas, fais le premier pas, va vers lui, crée des causeries, crée des discussions, sois souriante, en fait, rends-le à l'aise, mets-le à l'aise, pour qu'en fait, il puisse te dire ce qu'il pense, c'est ça, si tu vois qu'il n'est pas en train de trop parler là, il faut l'inviter, en fait, sortez de votre cadre, si vous êtes au travail là, sortez de votre cadre, cadre de travail là, sortez, il faut lui proposer une invitation, tu n'es pas obligé de l'inviter au restaurant, tu peux l'inviter quelque part, vous pouvez vous asseoir à un glacier, vous pouvez vous asseoir même à un parc, c'est-à-dire voilà, un endroit comme ça, où il y a un siège, vous pouvez vous asseoir là, histoire d'être à deux, de parler un peu, voilà, c'est très important, tu vas voir que ma chérie, le blanc même là, tu vas voir que lui-même là, il ne parle pas, mais dans son geste là, tout de suite là, il commence à te caresser, ou bien le parent s'en met les mains sur ta cuisse, ou bien il a une façon de faire, quand il te regarde, même tu vois, il rougit, il rougit, c'est-à-dire que quand toi-même tu vois, c'est-à-dire que tu es là, tu dis, mais il m'attire, il me plaît, mais je sens que je lui plaît aussi, mais il ne fait pas un geste et tout, ma chérie, quand le blanc est fond de toi là, tu sais, blanc même quand il est fond de toi, c'est-à-dire que le blanc, quand il n'est pas différent à ton charme là, tu sais, quand il te voit, il rougit, il te voit tout de suite, il devient rouge, quand il te voit tout de suite là, son tête change, son corps change, c'est-à-dire que ma chérie, il faut foncer, il faut foncer, il faut foncer, tu attends quoi ma chérie, tu attends qu'il te dise, je t'invite au resto ma chérie, tu vas attendre, tu vas attendre, si c'est, je t'invite au resto là, il faut l'inviter au resto là-bas, toi-même, il faut commencer à poser à lui, il faut commencer à le taquiner, il faut commencer à le mettre à l'aise, et puis tu lui dis, tu sais quoi, on peut se voir ce week-end, je suis libre, qu'est-ce que tu en prends, tu viens ce week-end, on se voit, tu vas voir, ah ouais, oui, ok, bah oui, comme tu veux, c'est comme ça, ils sont timides, oui, comme tu veux, et puis vous partez de l'invitation, tu vas voir comment il va se comporter, mais c'est pas comme moi, moi quand il est fond de toi là, tu sais pas où, tu sais pas, son tête change pas, il rougit pas, il devait pas bleu, donc quand tu le rends, tu sais pas, ma chérie, donc toi aussi, tu dois aller vers lui, mais tu as une autre façon d'aller vers lui, l'autre façon d'aller vers lui, c'est ce qui était expliqué, voilà, voilà ça, moi elle finit de vous parler, mais cherchez Molland, il m'a cherché Molland, oui, c'est votre coach Choco, c'est votre coach Champagne, votre coach Caviar, votre coach qui a pris le pouvoir, la coach d'actualité, la coach qui va tuer en ce moment, c'est-à-dire que la coach, ces produits vont tuer en ce moment là, toutes les femmes qui ont pris mes produits, toutes les femmes qui ont pris mes produits de mes soeurs, poupées du poids, toutes les femmes qui ont pris mes produits pour la foufoune, pour l'entretien de la foufoune, vous savez, il y a une dame qui m'appelait ce matin, je l'ai vendu, les produits pour tomber enceinte, les produits pour tomber enceinte, il ne fait pas la pub, ça cartonne, quand il reçoit ça finit, donc ça sert à rien d'en parler, parce que ça cartonne trop, et cette fille là, elle est venue prendre la plus de bouteilles, pour tomber enceinte, elle a commencé le traitement, il n'y a que une semaine, cette fille en fait, ça fait six mois, elle tombe pas, elle n'a pas ses règles, ça fait six mois, ses règles viennent pas, mais elle a commencé, elle a commencé mon produit, mon produit pour tomber enceinte, elle m'a appelé ce matin, elle pleurait, elle dit coach, ça fait deux jours, j'ai mes règles, ça fait deux jours, mes règles sont en train de venir, coach, le produit est fort, le produit est bon, il dit c'est comme ça, c'est comme ça, moi là je suis caviar, moi je suis champagne, tous mes produits qu'ils vendent, c'est pas du n'importe quoi, c'est des produits que j'ai dit, ça fait ça, ça fait, il y a une dame qui m'a appelé, elle, elle a acheté le bain vaginal, elle a acheté la détox, elle a acheté le gel intime, pour la foufoune, elle m'a appelé hier, elle dit coach, que Dieu vous bénisse, j'ai un problème de pète blanche, depuis des années et des années, j'ai tout fait, je suis allé à l'hôpital, mais rien, mais j'ai pris vos produits, ça fait seulement quelques jours, que je commence à utiliser, c'est qui est en train de descendre de mon ventre, c'est qui est en train de descendre de mon sexe, coach, non, je ne crois pas, je vous dis merci, que Dieu vous bénisse, c'est quoi ça, c'est quoi mes produits sont, si vous êtes intéressé par mes produits, si vous voulez acheter tous mes produits, appelez-moi au 00337 55 13 88 85, je répète, 00337 55 13 88 85, si vous êtes en Europe, si vous êtes en France, surtout en France, vous faites directement le 07 55 13 88 85, mes femmes sur de la Côte d'Ivoire, mes femmes sur d'Abidjan, parce que j'ai ramené des produits à Abidjan, ça cartonne, j'ai ramené des produits mauvaise haleine, j'ai ramené des produits pour la foufoune, des bains vaginaux, voilà, les bains vaginaux, il faut que vous fassiez, mes femmes sur d'Abidjan, c'est très bon, tous les produits que j'ai ramené à Abidjan, ça cartonne, donc je suis presque en rupture de stock, la semaine prochaine, il y aura un rivage, la semaine prochaine, il y aura un rivage sur Abidjan, tous ceux qui sont aux alentours de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils veulent commander, pourquoi on les envoie par la gare, c'est vous qui payez les frais, le transport, c'est vous qui payez, si vous payez, ma petite soeur, elle vous envoie ça par la gare, c'est-à-dire que les cars qui vont chez vous, les cars qui vont chez vous là, voilà, elle vous envoie, elle vous recevait votre produit, vous avez compris, maintenant, celles qui sont à Abidjan, qui commandent les produits, s'il vous plaît, quand vous voulez être livré, c'est vous qui payez la livraison, voilà, la livraison, c'est vous qui payez, c'est pas ma soeur, il y en a, ça va pas, elle a fait la gare, je vais tel produit, tel produit, je vais être livré, et puis elle paye pas livraison, on paye livraison, si tu ne veux pas payer livraison, faut te déplacer pour aller prendre, elle arrivera à côté des,